Donc on se retrouve aujourd'hui dans un décor un peu particulier, puisque vous le voyez je ne suis pas seule, je suis en compagnie de Kehot, on a mis auteur et bêta lecteur depuis de nombreuses années maintenant, depuis 12 ans je crois. Et dans cette vidéo on va parler un petit peu de notre parcours d'écrivain, et pour ça on va comparer trois anciens textes à nous, qui retracent trois périodes d'écriture distinctes, pour voir un petit peu la façon dont on a pu évoluer. Le but c'est pas seulement de se moquer de nous-mêmes, même si il y aurait de quoi, mais c'est vraiment de voir comment on construit un style, comment des thématiques récurrentes s'installent tout au long de l'écriture, et finalement qu'est-ce qui fait qu'on va avoir sa propre patte en tant qu'auteur. Bonjour à tous, je suis Laura Ferré-Rincón, j'ai 27 ans, je suis autrice, rédactrice et formatrice, et sur cette chaîne je vous livre à la fois les coulisses de l'écriture et de l'édition. Alors comme je vous disais, aujourd'hui c'est un peu particulier, puisque je reçois Kehot, qui est auteur, et donc Kehot, je t'invite à te présenter. Bonjour tout le monde, déjà merci pour l'invitation, ça fait un petit moment qu'on parlait sur cette vidéo, et du coup on a enfin trouvé un moment pour la faire, c'est cool. Donc moi je suis Kehot, je suis auteur de nouvelles et de romans depuis assez peu finalement, en thriller technologique et littérature de l'imaginaire. J'ai 29 ans et ça fait quelques années maintenant que j'essaie de pratiquer ça à plein temps. Je vais ouvrir le bal avec mon tout premier texte, donc c'est un roman que j'ai écrit en 2008, c'est d'ailleurs le premier roman que j'ai terminé, et je m'en étais moquée dans une vidéo tag, donc qui est mes plus grosses erreurs d'écriture, donc je vous mettrai le lien à disposition. Et c'est un roman de fantasy, enfin si on peut appeler ça un roman, ça s'appelle La Terre des Quatrins, et ça raconte l'histoire d'une jeune fille qui est brune, un peu timide, pas du tout comme moi, et qui va se retrouver téléportée dans un autre monde, où elle va mener des guerres sanglantes pour récupérer le trône au milieu d'une intrigue amoureuse. Et donc ce roman avait un peu tous les défauts des premiers romans, c'est-à-dire personnages en carton-pâte, Marie-Sou, histoire assez clichée, et style très scolaire. On est tous passés par là je pense. Je pense aussi, mais donc voilà, c'était mon tout premier texte, et finalement ça a quand même été une expérience d'écriture assez agréable, même très agréable en fait, puisque j'ai vraiment eu l'impression de vivre une aventure, qui a fait que l'écriture est devenue une passion. La sphère devint brûlante, puis glacée, mais je ne parvenais pas à la lâcher, mes mains ne semblaient plus m'obéir. Je fermais les yeux, et mon cœur s'arrêta de battre. Puis, quelques secondes plus tard, dans un choc d'une violence inouïe, je m'écrasais sur le sol, la pierre demorant toujours dans ma main. J'avais l'impression de m'être téléportée, et je compris bien vite que je ne me trouvais plus dans la forêt de tout à l'heure. Là, c'était un endroit verdoyant, mais majestueux, de plusieurs kilomètres qui s'étendaient sous mes yeux. Les rayons du soleil filtraient à travers les épais arbres touffus, et un vent chaud soufflé. Au bout de quelques minutes, et après plusieurs efforts acharnés, je parvins à me remettre debout, et je glissais la sphère, qui était à peine plus grosse qu'une orange, dans une des poches de ma veste. J'ai beaucoup de trucs à dire sur ça, je ne sais pas si il y a des choses qui te sortent aux yeux déjà, mais il y a vraiment un truc qui me choque, c'est justement au niveau des dimensions. C'est un problème que je retrouve beaucoup en bêta-lecture, c'est-à-dire que des gens qui parlent de kilomètres, de centimètres, de taille, au lieu d'essayer de donner une idée plus littéraire pour qu'on se figure l'agrandeur de quelque chose. Se figure l'agrandeur, et puis en plus, c'est vrai que là, si j'ai bien saisi la scène, comment est-ce qu'elle peut voir que ça s'étend aussi loin aussi de ce qu'il y a dans la forêt ? Après, il y a un point sur lequel je reconnais aussi ce que je faisais à la même période, c'est la présence d'adjectifs un peu systématiques. L'endroit est verdoyant, les arbres sont touffus, le vent est chaud, voilà, ça c'est typiquement ce que je faisais aussi. Il n'y a pas beaucoup de variation de rythme et de structure de phrase aussi, ouais. Le textrait est assez représentatif finalement des défauts de ce roman, à savoir un texte qui a un style assez scolaire malgré tout, assez convenu, enfin je ne sais pas si tu l'as ressenti comme ça, mais d'un autre côté, il est relativement efficace. L'image du texte, on sent que ça manque d'ornements, ça manque de chair, qui fait que le texte est un peu désincarné, mais c'est aussi le problème pour les personnages et pour l'intrigue, c'est que tout ça finalement est assez lisse. Ça a été une première approche un peu en eau tiède, ça m'a permis d'expérimenter un petit peu mon style. C'était le premier texte que j'ai réussi à finir, donc forcément il avait une dimension symbolique très forte pour moi. Et en fait, je sentais très bien à l'époque déjà qu'il manquait de chair, mais je n'arrivais pas, je n'avais pas forcément les moyens et les épaules pour l'améliorer. Je me suis acharnée à le réécrire, le réécrire, le réécrire, et je me suis bloquée dessus pendant des années, ce qui a amené à un gros, gros blocage d'écriture. C'est un peu ce que j'ai connu, moi, avec le deuxième extrait, l'extrait du prototype en fait. J'ai commencé à écrire en découvrant Lovecraft, je me suis dit, moi aussi je vais écrire. Je vais écrire spontanément ce qui me passe en tête, et spontanément ce qui m'est venu, c'était du pastiche. Sans vraiment en avoir conscience, j'étais un peu en mode, monsieur Jourdain du pastiche. Après on a tous tendance un peu à faire ça, de l'apprentissage par l'imitation. Du coup c'est assez sain en fait de faire ça, on voit ce qui marche, pourquoi ça marche, comment ça marche, et c'est après qu'il faut s'en détacher. Donc en soi, c'est pas si honteux que ça que tu es commencé par faire ça. Le problème en fait, moi, c'est comme si tu n'étais vraiment pas conscientisé du tout, ça m'a lancé sur beaucoup de remises en question au niveau de mon style finalement. Là on est vraiment sur de la Lovecraftiana, avec péleté d'adjectifs, des phrases à rallonge, le narrateur-personnage qui va commencer en expliquant pourquoi il est devenu fou et ce qu'il doit livrer au monde comme témoignages terribles, indicibles, innombables, abominables, affreux, etc. Ma progression m'amena devant une statue placée sur un socle de pierre. Je m'approchais alors de cette idole, poussée par une curiosité nauséeuse que j'ai regrettée mille fois depuis lors. La sculpture semblait avoir été réalisée dans le but de représenter l'épouvante, l'abomination incarnée. Un croisement immonde entre céphalopodes, caprins, humains et d'autres races impossibles à identifier que je ne saurais décrire sans que ma voix ne se brise d'horreur. Poussé par je ne sais quelle fascination morbide, je fis un pas vers l'idole atroce et dans un geste spasmodique, posé une main dessus. Je me souviens alors d'une course effrénée dans un délire hallucinatoire démentiel. Un ricanement horrible m'accompagnait que les témoins m'ont rapporté comme étant le mien. Je courais, hurlant de rire dans un chaos moléculaire, flottant dans un espace tant ignoré, peuplé d'esprits difformes. Je dansais furieusement parmi une horde d'années grotesques clodiquant au rythme obscène d'une sarabande blasphématoire. Tout ça. La phrase, poussée par je ne sais quelle fascination morbide, je ne tiens pas vers l'idole atroce, dans un geste spasmodique, je viens tout, il faut un adjectif par mot, sinon ça va... C'est le même ça norme que moi, ça serve un mot, un adjectif... Ouais, c'est ça, c'est ça. Mais avec le moutrance lovecraftienne, que bon, voilà... La lourdeur. Le délire hallucinatoire, il est forcément démentiel, enfin bon... La surenchère d'adjectifs fait que finalement tu noies l'information principale, alors que paradoxalement, en termes d'atmosphère énormément, ça arrive quand même déjà à poser un truc, je trouve. Après, quelque part, lovecraft, il fait ça, il est très lourd aussi, parfois. C'est juste que ça a vieilli, c'est passé de mode. Bien sûr. L'affluence lovecraftienne ne m'a jamais vraiment quitté, j'ai envie de dire, même si elle est un peu latente, mais c'est un peu ce rapport d'un personnage qui va être écrasé par quelque chose qui le dépasse complètement. Là, c'était vraiment dans le lovecraftien, dans les entités innommables, indissibles, etc, etc. Mais sinon, maintenant, ça va pouvoir être, je ne sais pas, une méga-corpo à la cyberpunk, ça va être les entités gouvernementales, ce genre de thème, quoi. Ce second extrait, celui-là, il date de 2013, c'est un roman que j'ai écrit après ma grosse panne d'écriture, donc après La Terre des Quatrins, donc j'avais passé plusieurs années à me lamenter sur le fait que j'arrivais à rien faire, et finalement, j'ai eu l'idée de ce texte qui était assez innovant pour moi, c'était genre complètement différent, parce que là, on se plaçait dans l'anticipation. C'était vraiment le texte, à l'époque, qui était le plus abouti pour moi, et la preuve, c'est qu'il a été publié, donc il est un peu moins mauvais que son prédécesseur, bon, il n'est pas encore parfait, mais j'en étais déjà un petit peu plus chère. Cette histoire, donc, c'est des anticipations, ça se passe en 2030, et ça raconte l'histoire d'Antoine, qui est un écrivain raté, et qui est embauché dans une usine d'exploitation de rêve, où il va trouver le carnet d'une ancienne employée, donc Lorelai, et c'est en cherchant à en savoir plus sur cet employé, qu'il va franchir la limite entre rêve et réalité. Le petit garçon se tenait là, près de la cuve. Depuis qu'Antoine était entré dans le sas, il n'avait pas bougé. Il était resté immobile, posture rigide et regard fixe, qu'on aurait pu penser absent s'il n'avait pas lui d'une telle détermination. Antoine éprouva pour lui un sentiment tenté d'empathie. Il n'avait rien changé à la configuration de la machine afin d'appeler à nouveau ce bug, cette singularité. Comme la veille, ses doigts avaient glissé sur la surface plate, caressant les boutons glacés sous la lumière des néons. Et comme la veille, le jeune garçon, figé dans ce décor vide et intemporel, avait refait surface. Ses traits enlevés, son expression arrêtée sur un sentiment d'attente, la jeunesse de son visage, la rigidité de ses vêtements enveloppant son corps fluet, tout cela est emprunt d'une certaine irréalité. Et pourtant, il est respiré. Ce texte, il va vraiment beaucoup trancher avec ce que j'avais l'habitude de faire avant puisqu'il y a déjà, on va dire, mon style qui se dégage puisqu'on retrouve des phrases ornementées, très contemplatives, très lourdes aussi, puisqu'il y a toujours cette lourdeur dans le style. Particulement cette période, en fait, après, justement, tu avais... Je crois que c'était une période où je m'étais rendu compte que le texte d'avant avait un style assez scolaire, assez peu incarné, comme on disait tout à l'heure, et j'avais cette tendance qu'on retrouve beaucoup dans les erreurs, entre guillemets, les premiers auteurs, d'en faire trop... Trop forcée, c'est ça. C'est ça, de trop forcée. C'est vrai que là, dans ce texte-là, alors maintenant, ceux qui m'ont lue à l'heure actuelle, vous avez pu voir que je ne suis plus du tout dans le même style, mais il y avait déjà quelque chose qui se dégageait, le côté qu'on me suis décontemplatif, puis le fait aussi d'avoir quelque chose d'assez poétique, en fait, dans la façon dont je décris les choses. Oui, c'est ça. Et finalement, ce texte, j'arrive beaucoup mieux que le précédent à poser une ambiance. On travaille sur l'atmosphère, effectivement, quoi. Le petit point qui a été récurrent, ça c'est plus un point thématique, c'est le personnage de l'auteur. C'est vrai, c'est... Le personnage de l'auteur, c'est là que... En fait, le personnage de l'auteur, c'est le tout premier, Antoine, c'était mon tout premier personnage d'auteur, et on s'est rendu compte, après, c'est surtout toi qui me l'as fait remarquer, que dans tous mes textes, que ce soit un personnage principal ou un personnage secondaire, on a toujours un personnage d'auteur qui n'a qu'à apparaît, de façon volontaire ou pas, d'ailleurs, c'est assez rigolo. Les auteurs, comme les rédateurs du cinéma, ils écrivent aussi sur leur monde à eux. Et c'est pour ça que dans les romans, t'as souvent des gens qui sont auteurs. Par exemple, dans Stephen King, t'as beaucoup... Il y a tout le temps des personnages auteurs. Tout le temps des personnages auteurs. Chez Michel Houellebecq aussi, t'as des personnages qui sont auteurs. Très souvent, ben oui, les auteurs écrivent sur ce qu'ils connaissent, le milieu d'auteur. Je voulais ajouter par rapport à cette approche d'écriture, justement, que toi, tu as une approche très thématique. Et moi, je suis beaucoup plus sur l'émotion. Et là, déjà, dans ce texte, c'est quelque chose que je n'avais pas dit, mais qui ressort beaucoup dans la façon dont j'ai formulé le résumé. C'est que c'est l'histoire d'Antoine qui est auteur, mais aussi de trois autres personnages. Donc, Gabriel, qui est cet enfant qui apparaît, et Laura Lai. Et ces trois sont liés par la perte, enfin, le sentiment de perte, parce que chacun a perdu quelque chose. Cette thématique de la perte, elle revient finalement aussi toujours dans mes textes. Le deuil, la perte, effectivement. L'absence. L'absence. Là aussi, c'est involontaire, mais finalement, ça dénote quelque chose. C'est que moi, je me suis mis à écrire pour exprimer ce sentiment de perse. Et j'ai gardé ce rapport-là à l'écriture, qui va être un rapport d'émotion. Du coup, je te laisse enchaîner maintenant avec, pareil, un texte de la même période, donc 2013. C'est mon premier roman, et on retrouve du coup, pas mal des problématiques de La Terre des Quatre Ans, en ton cas. Avec ce surattachement, finalement, au projet, qui m'a bloqué par la suite. Bon, ah bon, je vois. Et un autre point commun, donc, avec l'extrait que tu viens de lire aussi, la période que tu étais pour toi une exa, on change un style qui est déjà plus personnel, mais dans l'outrance. Oui, dans l'outrance. Voilà, c'est ça. Tu disais que, finalement, le style devait servir l'histoire, et pas être complètement imposé. Et pas écraser l'histoire. Ouais, pas écraser l'histoire, pas s'imposer vraiment comme un parpaing. Un bon style, ça se caractérise par le fait de pas sentir que tu fais du style. C'est un peu comme le sel en cuisine, en fait. Si le sel est bien dosé, ça va amener quelque chose au plat, mais s'il y en a trop, vous allez sentir que ça, et vous saurez que le cuisinier a eu la main lourde sur le sel. Et là, c'est pareil, l'auteur doit vraiment disparaître derrière son texte, et tout le choix stylistique doit vraiment servir le roman. J'avais un style très lourd, très ornementé, très... pas chédermique, puisque je voulais en imposer. Et finalement, j'ai réussi à adapter mon style en fonction des contraintes de chaque roman. C'est pour ça qu'après, je suis allée vers quelque chose de beaucoup plus dynamique, de beaucoup plus direct. La même mécanique, mais en inverse, finalement, puisque j'ai commencé avec du très pachydermique aussi avec le Lovecraftien, très ornementé, voilà. Et là, le texte que je vais commenter maintenant, c'est presque une surréaction dans l'inverse, où j'ai voulu tellement raccourcir, tellement être plus concilier, tellement être plus efficace que c'est devenu du télégraphique, en fait, quoi. C'est marrant, on est complètement en décalage. C'est le problème que j'ai actuellement. On y reviendra après. Le prototype, le fameux, le prototype... Qui est aussi un prototype de roman, du coup. Qui est aussi un prototype de roman, ça, c'est un peu bêta, finalement. Et un prototype de style aussi. C'est les débuts de tenter de trouver mon propre style. Et on arrive aussi, par rapport à la période Lovecraftienne, sur la deuxième grosse influence qui me suit toujours, finalement, c'est l'aspect cyberpunk, science-fiction, thématique technologique. Pour le contexte, on va suivre deux personnages vraiment pas très chanceux, ça aussi, c'est un point qui va être fréquent dans mes textes après, parce qu'on va lose. Qui doivent chercher leur propre invention qui leur a été volée par un de leurs collègues, en fait. Ils vont passer toute une nuit à galérer dans un New York futuriste, complètement paralysé par la neige, à chercher leur collègue disparu qui a embarqué, au passage, le prototype de l'invention. Un discret signal sonore indique que la porte s'est verrouillée automatiquement. Elle ajoute néanmoins un tour de clé plus classique. Les systèmes électroniques ne sont pas assez sûrs, voire carrément bourrés de failles de sécurité. Stupide vogue du sang-fil dans tous les coins. Aberrant. Les concepteurs ont une confiance touchante dans le génie de leur spécialiste de la sécurité. Il y a eu quelques hacks spectaculaires, pourtant, dans la dernière décennie. Rien d'assez grave, sans doute. Ça reste à chacun de prendre les données en compte pour composer au mieux avec le risque réel et sa paranoïa personnelle. Allègrement, elle se classe d'un deuxième catégorie. Les phobiques du sang-fil, psychotiques du piratage. La domotique, son appartement, est customisé en conséquence. Pas programmé. Customisé. Il y a beaucoup de points. Il y a quelque chose d'assez laborieux, finalement, de... On dirait un moteur qui ne veut pas démarrer. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ça tourne pas, ça tourne pas, quoi. C'est ça, c'est... Moi, il y a quelque chose qui m'a beaucoup... Enfin, surprise, c'est le allègrement en plein milieu. C'est vrai. Le mot est trop long par rapport à la structure des phrases. Oui, c'est vrai que ça colle pas, ça... Ouais, ça... Ouais, non, ce qui est à part, ça... C'est le rythme, le gros problème, c'est vraiment. C'est dans le dosage, le problème. C'est-à-dire que... C'est ça. Si t'avais alterné phrases courtes et phrases longues, ça aurait été beaucoup plus fluide. C'est ça. C'est ce que, finalement, ce que j'ai appris à faire entre-temps, c'est que j'ai toujours... Je peux toujours avoir recours, après, maintenant, à ce l'art de phrases un peu coup de poing, un peu frappantes, et après, derrière, quand même, pouvoir un petit peu plus prendre le temps. C'est une phrase très courte, très cutée, ça donne un côté très froid, très métallique, qui, finalement, est cohérente avec cette ambiance cyberpunk, quoi. Voilà, il y a une logique, mais c'est vrai, qu'elle était peut-être poussée à outrance dans le sens où ça finissait par desservir. Parce que là, il faut imaginer, l'extrait est court, on a combien, une dizaine de lignes à chaque fois. Il faut imaginer ça sur un roman entier. C'est vrai que, bon, là, c'est ce qu'on m'avait fait remarquer en bédalecture et un éditeur, aussi, qui m'avait fait un retour sur le roman, quoi. C'est que... On dirait qu'à l'échelle d'un roman, ça peut être un peu indigeste. Puis, en plus, de structurer, de varier sa structure de phrases, ça permet aussi d'éviter les répétitions. Aussi. On n'a pas la même construction, du coup, c'est beaucoup plus agréable à l'oreille. Je me disais, par rapport au syndrome du premier roman, auquel, voilà, il faut s'approcher trop, comme tu sais, pour interdire les 4ins, c'est... Quand j'ai terminé celui-là, en premier temps, j'étais content de l'avoir fini, bon, forcément. Et après coup, en retrant rien dessus, j'ai réalisé que la partitule, la fin, était très mauvaise. Et du coup, réaliser que la fin, qui me semblait tout à fait bien, quand j'avais planifié, dans ma trame, etc., était complètement à la ramasse, finalement, ça m'a fait un énorme choc. Et pendant, après, tous les années qui ont suivi, finalement, je n'osais plus faire du format long, carrément, j'étais bloqué à ce niveau-là. C'était pire que ça, c'était une malédiction. Et puis après, tu m'as transmis la malédiction. C'est contagieux, attention. J'ai eu le même problème ensuite. De 2014 à 2020, c'est vraiment, 6 ans, quand même, ça fait quand même 6 ans, je suis resté bloqué à faire que du format court. Bon, il n'y a pas de déshonneur à écrire des nouvelles, après, c'est super intéressant. Les nouvelles aussi, ça m'a bien plus... Le problème, c'est que ça a engendré une frustration, je ne sais pas. C'est ça, c'était contraint. C'était pas par choix de me dire, je préfère les nouvelles et je vais faire de la nouvelle. C'était, j'écris de la nouvelle parce que je ne sais pas faire autre chose en fait, tout simplement, que je n'arrive pas à faire autre chose. Donc, on aborde maintenant la période de 2020, la période la plus récente du coup. Ça va nous permettre de faire un petit bilan du chemin qui a été parcouru et justement, en parlant de chemin, moi, j'ai mes textes actuels qui n'ont plus rien à voir avec ce que je vous ai lu précédemment, puisqu'on est parti de textes de l'imaginaire, donc de fantaisie, de science-fiction, d'anticipation, et on arrive vers du contemporain qui a d'autres exigences en termes de style, qui n'est pas du tout la même approche en termes d'histoire. Après l'écriture du Next Age, j'ai eu toute une phase d'écriture de young adult. C'est un genre, on va dire, plus destiné à la jeunesse, qui demande un style qui est plus dynamique du coup, qui est moins dans la contemplation, moins dans l'ornement. Le fait d'avoir Bétalu aussi, ça m'a aidée à faire la transition et à adopter ce style-là. Finalement, ça a marqué un tournant véritablement dans mon écriture, puisque je me suis mis à écrire à la première personne, beaucoup plus directe. En 2020, j'ai eu l'idée d'écrire une romance. C'était ma toute première romance parce que j'aime beaucoup changer de genre et expérimenter. Je m'étais dit qu'en deux, trois mois, ça serait plié. Et finalement, j'ai eu beaucoup de mal à trouver le ton de l'histoire et à comprendre du coup mon personnage. C'est vrai que tu l'avais commencé finalement trop jeunesse. Oui, je l'avais commencé trop jeunesse. Pour ce que tu voulais raconter, ça ne collait pas finalement. Et après, c'est vrai qu'il a fallu essayer de le mettre le rendre plus adulte. Plus adulte, oui. Et du coup, après plus adulte, c'était trop froid. J'arrivais pas à cerner le ton de mon personnage. Donc comme j'avais du mal à comprendre mon personnage et son fonctionnement, ses motivations aussi, ça se ressentait au niveau de l'intrigue. Le texte partait dans tous les sens et je prenais aucun plaisir à écrire. Pour remettre un petit peu dans le contexte rapidement pour pas trop spoiler si jamais le livre sort si j'arrivais à le finir un jour, on suit l'histoire de Judith donc il y a 20 ans et qui à la suite d'un accident s'est complètement renfermée sur elle-même. Elle est devenue assez cynique, enfin même très cynique, méprisante et elle ne veut plus aucune relation que ce soit sociale ou amoureuse. Vous vous en doutez, forcément, il y a un personnage qui va arriver dans sa vie qui est le personnage d'Anatole qui est un musicien insaisissable et très donneur de leçons qui va faire irruption dans sa vie et qui forcément va faire voler en éclats toutes ses résolutions toutes neuves. J'aurais dû tout balancer. Au lieu de ça, j'ai entassé pêle-mêle des vêtements, jeux de société, photos, vue agenda, doudou, bibelots de l'enfance comme autant de bribes d'un passé anéanti. Je m'y accroche encore. Mais ce n'est plus la même peau qui câlinait ses peluches, les mêmes jambes qui se glissaient dans mon jean favori, les mêmes mains tachées d'encre et de peinture. Si mon esprit, lui, est resté le même, j'ai perdu ma mémoire sensorielle, j'ai perdu une part de mon identité et depuis, j'ai l'impression de revêtir la peau de quelqu'un d'autre comme un serpent cherchant à se glisser dans une ancienne mue. J'ai cru que déménager suffirait, me reconstruire dans un lieu nouveau, dépouiller de toute émotion, de tout passé. Mais je l'ai déjà souillé. Ça marche super bien, là, quoi, je veux dire, comme je disais tout à l'heure, c'est clairement, c'est abouti comme maintenant, on a vraiment à la fois le, comme tu disais, pour ce que tu cherchais à faire déjà dans une hexa, c'est-à-dire vraiment l'intériorité, on est vraiment dans l'intériorité, on sent le thème de la perte aussi, forme de deuil en quelque sorte. C'est vrai, j'avais pas fait attention, mais effectivement, ça revient aussi. Et là, pour le coup, je trouve qu'il y a vraiment cet équilibre entre les phrases qui prennent un peu plus le temps quand même et après, des phrases beaucoup plus courtes comme là, j'ai cru que déménager suffirait. Voilà, on sent vraiment le poids, je trouve qu'on sent le poids un peu de cette affirmation. J'aime bien le début du passage, je le dis, j'aurais dû tout balancer parce qu'il y a quelque chose de très orale, des mots jetés comme ça et ça dénote aussi du caractère du personnage qui est très dans l'extrême et ça se ressent déjà très vite dans ce passage-là. Avec justement une belle alternance de phrases très courtes, phrases très longues, là pour le coup, tu marches vraiment bien. Pour conclure, l'iffé sur ce texte, en termes de style, on voit qu'il y a déjà une meilleure maîtrise, même si là, ça paraît tout beau, tout neuf, mais en fait, il y a eu quatre versions successives très différentes pour en arriver là. C'est vrai que la difficulté aussi que j'avais, c'est que comme j'aime beaucoup m'amuser d'un genre à l'autre et expérimenter, là, c'était ma première romance donc je n'avais pas forcément une maîtrise totale du genre de la romance, des codes de la romance. CGU, en condition générale, l'Uvure Passion, c'est mon deuxième roman achevé, six ans après le fameux prototype qui m'avait un peu plombé pendant l'avance et le premier publié puisque je l'ai sorti en auto-édition en 2021. Pour poser un petit peu le contexte, on suit un personnage d'une jeune geek aux Etats-Unis qui voudrait faire carrière dans la tech chez des géants de la Silicon Valley donc qui ne peut précariter à l'américaine bon ça existe aussi c'est voilà le fait qu'elle ne peut pas se payer ses études avec ses petits boulots à la tâche et elle va finir par mettre à profit ses compétences en matière d'informatique pour se faire de l'argent de façon un petit peu moins légale on va dire un petit peu à base de ransomware et autres malwares et autres jouets de ce genre et ça va mal tourner. En termes de style là on est finalement dans la continuité de ce que j'ai fait dans mes deux premiers recueils en fait dans le cas de Silicium ou dans le cuivre de graphène c'est-à-dire vraiment une première personne très incarnée dans le personnage dans la narration où je ferais vraiment à transmettre ce que vit le narrateur personnage dans le moment présent c'est l'instantanéité c'est vraiment ce que j'essaie de travailler pour le coup maintenant le temps se ralentit genre bullet time juste quoi une seconde comme pour me laisser apprécier l'angoisse mon coeur qui rate un battement quand la roue dérape sur le goudron un de baie de pluie graisseuse mais l'effet disparaît presque tout de suite le ciel défile sol dur sous mon coude je glisse roule un bruit de frein de voiture le son de quelque chose qui se fait écrabouiller en métal j'attends la douleur d'une roue qui m'écrase à mon tour mais ça y est je suis immobile et rien ne vient enfin à part la brûlure qui me lance partout sur le côté bras jambes épaules le dos là où les fixations du sac polyvary ont appuyé merde le sac c'est ce qui me fait me redresser enlever une bretelle pour l'examiner putain totalement râpé ils vont me gagner ma caution 50 dollars en l'air c'est pas vrai et puis mon cerveau se réactive et je remarque le sang sur ma manche toute déchirée je suis très contente que tu fes ce passage oui c'est celui qui me conseillait du coup c'est vrai parce que pour moi il retranscrit toutes les forces du haut de ce roman c'est à dire une maîtrise du rythme une maîtrise de l'ambiance le fait que tu as vraiment utilisé à ton avantage le fait d'être dans les pensées de ton personnage parce qu'il y a un mélange entre les pensées et la narration qui est très dynamique je trouve qui est très immersif aussi on vit avec elle cette chute c'est vrai que là pour le coup on a vraiment la fameuse alternance phrase plus longue là il y a la première phrase qui fait quand même quasi trois lignes après ça suit sur une phrase de cinq mots là Mélissa on la connait dans ce passage c'est à dire qu'elle réussit dans un passage de chute complètement hors contexte en plus à nous faire comprendre les préoccupations de ton personnage c'est à dire elle vient de chuter elle vient de frôler la mort et elle se préoccupe de sa caution du fait qu'elle va se faire engueuler à son boulot et du coup ça rejoint tout ce que tu disais au début de cette pression de la société du travail la précarité qui passe avant presque la santé du personnage c'est ça oui comme on disait c'est aussi pour ça qu'on a choisi de vous présenter trois textes ce sens de l'équilibre et du dosage on l'a pas eu tout de suite non ça a pris du temps je pense qu'on est trop exigeant envers soi-même de suite c'est pas grave si un roman finit dans un tiroir l'important c'est qu'il a existé c'est qu'on en ait tiré quelque chose et que tout ce qu'on écrit qu'on le réussisse à le terminer ou pas ou à le publier ou pas ça va nourrir les textes suivants il faut arriver à admettre qu'un texte sera pas parfait et que c'est à force d'apprentissage que nos travaux vont mûrir en fait c'est des étapes aussi comme on disait au moment c'est que par exemple peut-être que si tu t'avais pas si tu t'étais finalement arrêté avant d'écrire une XA peut-être que tu n'aurais pas autant réalisé que tu voulais alléger entre guillemets ton style et à l'inverse moi si j'avais pas écrit le prototype peut-être que j'aurais pas j'aurais écrit cgu avec des phrases télégraphiques ça aurait été très moche je sais pas si ce serait forcément un conseil que je donnerais au mois du passé mais disons qu'un point que je retiendrai par rapport à ce qu'on disait c'est de se méfier des habitudes parce que en fait si on se lance dans un projet en l'écrivant comme on écrit d'habitude l'écriture va pas être pensée pour ce projet là on va rester sur la zone de confort alors que le style même le temps de narration tout la tonalité tout est super tout doit vraiment être ciselé exprès pour le projet qu'on prévoit qu'on travaille c'est presque à l'auteur de s'adapter à son histoire d'adapter à la façon de la raconter au style à la tonalité de s'adapter à l'histoire à l'ambiance qu'on veut donner etc parce que sinon on peut se retrouver avec soit une redondance soit des frictions avec le projet que ça marche pas finalement je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo j'espère vraiment qu'elle vous aura plu je vous remercie aussi Kéot d'être venu sur cette chaîne pour parler un petit peu avec nous de tout ça merci à toi de m'avoir invité je vous mettrai nos liens et nos sites internet en description donc n'hésitez pas à aller regarder de mon côté je vous retrouve sur cette chaîne tous les 15 jours pour parler d'écriture et d'édition et vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram où je suis très active et où on pourra papoter des coulisses de l'écriture et vous m'entendrez peut-être me lamenter sur la fin de mon roman d'ici là je vous dis à bientôt et écrivez bien la sphère de vingt de vingt brûlante 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 reprends concentre toi déjà il va falloir que tu dises tout le texte ah oui tu me sais ça tu commences à te marrer tu commences à te marrer les premières fasses je vais pas y arriver vas-y tu vas pas parler plus toi quoi ? il suffit on est dans le sud on va commencer avec un petit pastiche n'est-ce pas ? je vais pas l'arrêter tu l'avais l'arrêt tu l'avais l'arrêt ? quoi ? j'ai vu ton regard quoi ? il t'as dit j'ai pas l'arrêt c'est ça que t'as dit ? oui j'ai pas l'arrêt un petit pastiche tu connais l'expression ? oui oui c'est le cliché du sud le pastiche le premier extrait donc c'est la terre des quatre heures c'est ça ? la terre des quatre heures oh c'est la terre des quatre heures